Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et bonjour à ceux qui sont actuellement en covoiturage et qui sont obligés d'écouter France Inter à cause du conducteur. Exigez un petit passage sur d'autres radios et n'hésitez pas à parler politique, religion, PMA, viande, euthanasie et autres sujets qui soudent les Français. Léa, chère Léa, tu as cru commettre une erreur l'autre jour en parlant d'épidémie et tu t'es immédiatement corrigée, on recevait Agnès Buzyn. Combien il y a de cas ? Que faut-il faire ? Et comment être sûre que l'épidémie va être circonscrite, circoncise ? D'abord l'ARS, l'agence. Eh bien les deux se disent Léa, une épidémie circoncise, c'est une épidémie dont on n'a enlevé qu'un petit bout. Ça se dit, ça pourrait se dire. Je reviens maintenant sur la grande consultation Maradio Demain. La présidente de Radio France, Sibylle, la petite Sibylle, a donné l'autre jour quelques résultats de cette consultation qui visait, je vous le rappelle, à recueillir les souhaits des auditeurs pour la radio des prochaines années. Et je vous annonce ce matin les nouveautés qui seront mises en place dès lundi. Dans la matinale, le journal de 8h est maintenu, mais le journal de 7h est remplacé par un journal composé uniquement de fausses informations. Comme on ne peut pas totalement supprimer les infox, il nous paraît plus judicieux de diffuser les nôtres. Agnès Soubiran va s'essayer à ce nouvel exercice. C'est un virage professionnel pour elle, qui a toujours défendu l'information traditionnelle. À 7h30, vous découvrirez InfoMôme, un journal pour les 3-4 ans. Sébastien Logény leur parlera de la vie politique de notre pays, mais de façon ultra simplifiée. Du changement aussi pour Yaël Gauze, puisque sa météopolitique à 7 jours devient une météopolitique à 3 semaines. Il va devoir anticiper encore plus, quitte à développer de nouveaux outils pour le faire. Une nouvelle chronique vient s'intercaler entre celle de Thomas Legrand et Dominique Seux. C'est un billet coup de gueule sur les plantes vertes. C'était une demande forte des auditeurs. Il a été confié bien sûr à Alain Baraton, et non Alon Baratin. Un jour sur deux, Claude Ascolovitch abandonnera son excellente revue de presse pour une rubrique Entretien de la maison. Vous souhaitez plus que jamais prendre soin de votre nid, et on vous a entendu sur ce point. À 8h20, le grand entretien devient le très grand entretien, avec des questions encore plus pertinentes. On pensait que ça n'était pas possible, et en fait si. On a découvert récemment de nouvelles questions pertinentes, qui n'avaient jamais été posées jusque-là. Vous les découvrirez lundi. S'agissant des autres émissions, elles vont étreiner de nouveaux titres pour redonner du peps à la grille. Je vous en donne quelques-uns. Boomerang, l'émission d'Augustin Trapenard, est rebaptisée Flashball, pour être plus dans l'air du temps. Grand Bien Vous Fasse devient À Vos Souhaits. Remède à la Mélancolie devient Témesta. On Va Déguster devient On Va Morfler. La Marche de l'Histoire devient Comprenne Qui Pourra. La Tu Lus Mon Petit Loup devient Tu L'as Lus Bibounet. Les Petits Bateaux deviennent Les Petites Barques. Sur les Épaules de Darwin devient Fourmi en Délire. Pop 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 devient Pim Pam Poum. Et le Masque et la Plume devient le Masque et le Duvet. Voilà pour les principaux changements. Bonne journée sur France Inter.